Et puis un petit rendez-vous voile avec la Fastnet 13 qui est partie hier. Hier de l'île de White à 14h exactement, plus de 300 bateaux participent à cette course dont le navigateur Franck Kamas à bord de Groupama 4. Franck, vous êtes en direct avec nous, merci de nous consacrer quelques minutes. Cette course, c'est une sorte de répétition générale pour les grandes courses à venir dans l'année ? Oui, exactement, on utilise cette course, la Fastnet, pour préparer l'équipage et le bateau Groupama 4 pour la Volvo Shine Race à laquelle on va participer dans quelques mois. Vous êtes donc à bord de Groupama 4, c'est un essai, vous testez le bateau ? Oui, oui, c'est ça, on teste le bateau, c'est notre premier jour de course avec Groupama 4 puisque c'est un bateau qui vient d'être mis à l'eau, qui est tout neuf. Et donc on a des concurrents autour de nous là, ça fait une nuit qu'on est en mer et ils sont tous autour de nous, donc c'est une très très belle bagarre sur l'eau actuellement. Alors comment ça se passe ? Il faut organiser ses voyages, vous êtes très nombreux à bord. Comment ça se passe pour une course comme ça ? On est 11 à bord de Groupama, avec un système de car, ça veut dire qu'il y a une rotation avec des personnes qui sont sur le pont, qui barrent, qui règlent le bateau pendant que d'autres sont à l'intérieur, qui se reposent, qui mangent ou qui font la navigation et la stratégie. Et voilà, ce système de car fonctionne 24h sur 24 évidemment pour garder toujours la même performance du bateau la meilleure possible, du moins pendant toute la journée. Merci beaucoup Franck Hamas. Je rappelle que vous étiez donc en direct au large des Côtes d'Anglaise. Vous êtes en tête, l'arrivée est prévue demain à Plymouth. Merci à vous Sandra. On vous retrouve d'ici une petite heure pour un nouveau journal des sports. En attendant, Fabien pour le rappel des titres. Sous-titrage ST' 501